bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour utiliser les objets 3d notamment la création d'un arbre j'ai ici un plane auquel j'ai affecté une texture pour voir j'ai quelques textures et j'ai ici un png de feuilles qui est d'ailleurs du patchouli peu importe et ici j'ai une texture que je compte utiliser pour en fait appliquer à mon arbre alors la première chose que je vais faire c'est créer ici un objet 3d et je vais aller chercher truit comme on peut l'observer j'ai ici une branche d'armes un tronc va dire et on a dans l'inspecteur quand on sélectionne ce cet objet qui est optimisé de 3 on a ici notre art principal truit route mode est ici on a notre arbre tout simplement notre branche principale donc à noter que vous avez ici des petits outils qui vous permettent de en fait modifier les nœuds regardez si je veux l'agrandir je peux faire ça je peux le mettre à droite bon attention à ce que ça ressemble quand même encore à un arbre mais on peut voir que tout ça est possible on peut l'allonger à la souris et on peut faire des rotations et autres donc voilà il n'y a pas grand chose d'autre à dire par contre vous pouvez voir que ici on me demande de convertir ce groupe en procédurale donc ce qu'est ce qu'on va faire voilà donc j'ai des options alors les options vous pouvez voir ainsi j'ai le groupe seed c'est à dire ici j'ai la graine en fait de mon arbre donc si je choisis une graine aléatoirement vous pouvez voir que en fait mon arbre va prendre une forme différente vous avez la fréquence la fréquence vous permettra de mettre plusieurs troncs d'arbre plusieurs branches bon là évidemment comme elles sont au sol on va faire un ctrl z et on va garder qu'une seule et unique branche et ici le groupe si c'était 1224 ou 1200 1234 voilà quelque chose d'un peu plus simple la distribution on verra tout ça ensuite mais on a pas mal de possibilités alors ce qu'on va faire c'est déjà affecté un matériel à notre arbre donc on va créer un matériel pour la texture donc on va créer créate matériaux à l'intérieur de ce matériau l'ici on va changer le shader et on va passer en nature et là on va prendre du truque créateur bar pour le tronc là on va sélectionner une secteur une texture j'ai peut mettre une normale map je l'ai je vais la mettre et voilà donc j'ai bien ici ma texture donc au niveau de l'optimiser de 3 vous pouvez voir que je vais branche matériel et nous ce qui nous intéresse c'est la mater le matériel de branche et là on peut voir que j'ai bien ici un tronc alors sur ce tronc je vais pouvoir intervenir par exemple ici au niveau du radius je vais pouvoir l'agrandir considérablement bon évidemment à utiliser avec parcimonie le cap smoothing alors ça je vous avoue que je sais pas trop ce que c'est mais on peut voir que ça a de l'influence en tout cas alors ce qui va être intéressant c'est le flat radius donc on peut voir qu'ici on va avoir la possibilité d'agrandir ici le plier de notre art tout simplement et aussi intervenir sur sa hauteur comme vous pouvez le voir on l'a c'est assez moche donc je vais revenir en arrière donc c'était ici et voilà on va le laisser comme ça et on peut avoir qu'on a quelque chose d'assez sympa bon voilà pour ce qui est ici de notre tronc on va dire que c'est pas mal maintenant on va ajouter des arbres encore une fois des branches donc on va rajouter un autre groupe et là on peut voir que j'ai ça donc j'ai de nouveau ici l'acide j'ai la fréquence si on peut voir et j'ai ici la possibilité de distribuer différemment on peut voir si alternate vous avez opposites donc les les branches viennent se mettre tout simplement à l'opposé de des autres en alternate ça va être plutôt alterné random c'est aléatoire et vous avez le dernier qui est ouaude alors world je sais pas trop ce que ça veut dire mais on peut voir qu'on a quelque chose qui est plus ou moins autour donc à nous de trouver ici la bonne chose moi ce truc là je le trouve plutôt bien donc je vais le garder comme ça et ensuite je vais pouvoir jouer avec le gros angle pour faire revenir un peu mes branches voyez voilà comme ça j'ai un arbre qui ressemble à un arbre pour ensuite j'ai encore la possibilité d'ajouter le matériel ce que je vais faire tout de suite au niveau des branches pour avoir une colorisation de mes branches et voilà ce qu'on a ici donc si on regarde l'onglet glime on a un bel arbre qui est assez sympathique voilà j'ai quelque chose d'assez sympa alors maintenant ce qui va m'intéresser c'est lui ajouter des feuilles donc pour ça je vais avoir besoin ici de ma feuille patchouli donc je vais tout de suite créer le matériel ce qui va être un peu différent donc on va faire matériel je vais l'appeler ici feuilles les feuilles de mon arbre je vais changer le stadeur le shader en nature et je vais aller chercher ici tree creator live et là je vais aller affecter ma texture qui est patchouli voilà et donc j'ai bien ici ma texture maintenant si je retourne au niveau de l'arbre j'ai bien ici mon matériel pardon qui s'appelle feuilles je vais ajouter au niveau des 19 branches tout simplement des feuilles sur ces branches donc j'appuie et là on peut voir que j'ai un genre de plaines ce qui est pas illogique vu qu'ici c'est réglé en pleine au niveau du géométrie mode donc après j'ai d'autres possibilités cross qui cross voilà donc ce qu'on va faire maintenant c'est déjà ajouté notre matériel ici dans matériel pour voir ce que ça donne et là on peut voir qu'on a des feuilles c'est assez sympathique mais il n'a pas assez donc ce qu'on va faire on va ici modifier la fréquence pour en mettre le plus possible voilà et on va pas jouer avec le groupe cid de nouveau pour avoir des positions aléatoires on va pouvoir choisir ici alternate par exemple pour que les feuilles viennent se positionner les unes derrière les autres opposites de nouveau à l'opposé on va avoir une forme différente et ici un world voilà donc à vous de voir c'est des réglages mais on peut voir qu'on peut ici habiller facilement les branches donc ensuite on a le twill des bassines c'est la même manière pour voir que ça va faire tourner tout simplement pivoter mes feuilles j'ai ici le world step donc si on modifie on peut voir qu'on a des différences au niveau de dire que c'est plus de boules j'ai ici le grand go bon de nouveau pour jouer avec l'angle est ici le gros scale je pense qu'il va intervenir voilà au niveau de la taille des feuilles donc attention à pas trop quand même en axe exagérer les choses donc on peut voir ici qu'on a un arbre qui est tout à fait correct comme on peut le voir alors c'est pas une oeuvre d'art je l'ai fait assez vite mais on peut voir que on a quand même quelque chose d'assez sympa donc vous avez ici les sites de shape aussi que vous pouvez modifier alors attention je suis parti je vais retourner ici voilà donc vous avez ici la shape vous pouvez choisir l'alignement perpendiculaire l'alignement horizontal alors pas c'est un peu plus de mal à répondre voilà on va la laisser travailler donc on peut faire pas mal de choses et ici on peut jouer aussi avec le size regardez aussi jouer que ça si mon ordi veut bien parce que là il a un peu de mal il rame mais on peut jouer avec la taille des choses donc voilà j'ai ici un arbre assez sympathique maintenant je vais tout simplement pour vous montrer ajouter ici une zone de vent qui va nous permettre tout simplement qui au pied de l'art peu importe qui va nous permettre de voir que l'arbre réagit correctement au vent comme vous pouvez l'observer donc les branches bouge bien l'arbre bouge on peut voir qu'on a un arbre assez sympathique voilà si je tourne autour alors il est fait assez rapidement mais comme vous pouvez le voir on pourrait mettre un peu plus de branches un peu plus de feuilles mais on a déjà tout à fait ici quelque chose d'assez intéressant donc voilà je tenais à vous présenter très rapidement cet outil trick est très simple à utiliser comme vous pouvez voir avec beaucoup d'options qui peut être assez intéressant n'oubliez pas que vous pouvez revenir ici à la base de l'arbre ensuite et modifier par exemple ici l'alpha cutout alors on va modifier ça ici en live voilà pour vous voyez que on a bien ici les feuilles blanches on voit que le blanc reste donc c'est la couleur alpha tout simplement si on veut enlever plus ou la transparence ou pas on a ici le shadow strange donc on va avoir pouvoir influer sur l'arbre par exemple comme vous pouvez voir pour avoir un feuillage un tout petit peu plus clair enfin il ya beaucoup de possibilités donc voilà je tenais à vous présenter cette petite vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si cette cette réalisation d'arbres 3d vous a plu que vous avez appris quelque chose et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1 1